Musique Bonjour bonjour et bienvenue dans le chapitre 39 de mes podcasts créatifs Je suis Mylène Alias Folie Ordinaire Et c'est parti pour un petit moment ensemble Alors comme d'habitude je voulais commencer en vous remerciant d'être aussi fidèle Pour ceux qui ne sont pas abonnés n'hésitez pas à cliquer si j'y arrive à insérer Le petit lien pour l'abonner pour être prévenu rapidement Et dans les premiers Et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux Instagram, Ravelry, enfin Ravelry non c'est sur ma boutique Ravelry Sur mon site internet Folie Ordinaire avec un zéro à la place du haut de ordinaire.com Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode d'été Alors là je ne sais pas si vous vous rendez compte mais dehors c'est l'été Mais c'est l'été comme en hiver C'est à dire qu'il pleut Il pleut, c'est tout gris, il ne fait que pleuvoir Donc voilà, c'est l'été dans nos têtes mais c'est pas l'été météorologique Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est quand même là pour passer un bon moment ensemble Et du coup je vais vous présenter des petits tricots d'été que j'ai finis il y a peu de temps On garde la même trame et on va commencer du coup par un tricot Alors pour ce premier tricot, je vous en ai parlé la dernière fois je crois Mais j'ai de nouveau testé un modèle pour Genève Desbois Qui s'appelle le Valerian Sweeter Donc normalement c'est un pull avec une fausse bande de boutonnage Je vais bailler pardon On recommence Avec une fausse bande de boutonnage Et donc possibilité de faire les manches longues Moi j'ai voulu faire les manches courtes avec son accord Et parce que je me suis dit que ce serait un tricot parfait d'automne Sachant qu'en plus elle a reporté la sortie du printemps à l'automne Donc pour moi c'est parfait Donc je l'ai tricoté avec une laine que j'avais en stock Donc il fallait de la fingering Donc j'ai utilisé celle-ci Donc c'est le coloris caramel au beurre salé Et c'est tout simplement la base fingering de l'Enamourie Voilà donc c'est un beau coloris avec plutôt pas mal de nuances Donc il est assez intéressant à tricoter Un beau camel caramel mais nuancé Donc j'ai utilisé cette laine Et voici le rendu Tadam Voilà Alors je vais essayer d'incruster les vidéos Ou je les essaye pour que vous le voyez porté Au fur et à mesure je vous le présente d'abord Et ensuite je vous mets les vidéos portées Donc c'est un pull qui se tricote en bottom up Donc du bas vers le haut Avec en commençant une jolie bordure spécifique Et on a un motif de dentelle tout autour de la fausse bande de boutonnage Et tout le long du corps on a des côtes Qu'on retrouve, voilà des côtes particulières Pour donner un peu de texture et de rythme Ensuite on s'attaque au dos Après on fait chaque demi-devant avec la belle encolure Et la belle encolure est terminée par un high cord Avec un relevage de maille à la fin Ensuite on relève les mailles aussi pour les manches Et on fait les manches Donc moi j'ai vraiment fait des toutes petites manches Pour faire vraiment comme un t-shirt Et Idem J'ai dit qu'on relevait les mailles pour les manches Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui pour la bande de boutonnage Donc c'est une fausse bande Qui est relevée sur le côté là Et cousue ensuite Et moi j'ai donc mis Fait le choix de mettre Les boutons Hop j'essaye de centrer Ce sont les petits boutons de bottines De l'Istelor Coloris miel Avec un peu de paillettes dedans Du doré En fait comme c'est des petits boutons Et que c'est pas simple à mettre en tricot Je me suis dit que là pour le coup C'était les boutons parfaits Puisque c'est vraiment juste de l'ornement Pour agrémenter Alors c'est un modèle que j'ai adoré tricoter Comme d'habitude Donc Geneviève propose les patrons A tester en anglais Mais je crois qu'ils sortent en anglais Et en français Donc je vous le recommande à sa sortie C'est un modèle vraiment joli Une fois terminé Avec plein de petites astuces De finition sympathiques Pour les manches Elle propose des manches assez fitées Avec deux propositions Soit des diminutions progressives Soit elle vous propose aussi Je sais pas si ce sera le cas pour la sortie Mais pour le test Elle nous a proposé aussi De faire nous même nos calculs De diminution en fonction de nos tailles de bras Et ça je trouve ça assez génial C'est un modèle qui est du coup Assez près du corps Sur ses photos de présentation Elle est présente dans un jean Donc elle est très très fine Ça lui va très très bien Moi je ne sais pas encore comment je le porterai Je dois avouer que je ne l'ai pas encore porté Mais oui l'option jean me plaît bien Et voilà Je vous laisse en image Avec la version portée Merci On se retrouve donc après cette petite intermède portage Donc voilà Je réitère Là c'est le Valerian Sweeter Que j'ai réalisé De Genève Desbois J'espère que vous allez entendre ma voix Cette fois-ci mieux On m'a dit dans les derniers podcasts Que le son était très fort Et ma voix était très basse Donc je vais essayer de régler ça Au montage vidéo Voilà C'est un modèle que je trouve très féminin Très joli Bien pensé Bien écrit On peut foncer les yeux fermés Il y a un peu de technique Mais rien d'insurmontable Donc voilà Pour mon avis sur le Valerian Sweeter On va donc passer à une laine Alors la dernière fois Je vous ai présenté La laine de Maison Septembre Puisque je suis en train de tricoter Mon pull en Maison Septembre Donc là je vais vous présenter La laine du design Qui viendra après Le pull Maison Septembre Et Donc j'ai reçu Enfin J'ai été en contact avec Willy Sim Je ne veux pas dire de bêtine Donc j'ai été en contact avec Willy Sim Qui m'a proposé De travailler avec elle Et donc j'ai regardé un peu Ce qu'elle faisait J'aime beaucoup ses coloris J'aime beaucoup son univers De photos et compagnie Et du coup on a pas mal échangé Et on s'était dit Bon allez on fait quelque chose ensemble Mais sans prise de tête Et au final Ben ça va venir sur mes aiguilles Plus vite que prévu Donc j'ai choisi Son coloris Bourgogne Alors qui tire Je ne sais pas comment ça va rendre A la caméra Mais qui tire Donc pour moi c'est un Bordeaux Mais qui tire vraiment sur le violet Ce que j'ai pas forcément L'habitude de porter Mais Ouais à la caméra Ça me paraît Bordeaux Bordeaux Mais il tire vraiment sur le violet Et donc c'est le coloris Bourgogne Donc j'ai choisi Sa base Que je ne dise pas de bêtises Lou Qui est une base fingering Simple En merino Et en 100% merino Et avec J'ai choisi la base Stella Qui est donc une lace Et qui est en quid mohair et soie Voilà Donc coloris Bourgogne Pour les deux Et donc le but Bien évidemment Vous me voyez venir Ce serait de les tricoter ensemble C'est un violet Vraiment Enfin un Bordeaux Violet profond Je ne sais pas Comment on mange Je ne sais pas Bourgogne C'est vrai que c'est pas mal Comme nom de Bourgogne Ça lui va bien Donc voilà Pour ça Donc l'objectif Pour ce futur design C'est de faire un châle Donc un châle Du coup Qui sera en Diké Sport Diké On va avoir l'échantillon Il faut que je le fasse Et j'ai une envie De châle triangulaire Donc je fais très peu de châle Mais là J'avais envie de ça Pour l'hiver prochain Donc affaire à suivre Donc coolissime C'est Nathalie Qui se cache derrière Elle est vraiment très gentille Très accessible On a pas mal échangé Du coup Sur quoi faire ensemble Quel projet proposer En fonction des Notamment de vous Des acheteurs Potentiels Et puis De ce qui était faisable Avec sa laine Et voilà C'est vraiment le châle Moi qui est revenu Qui est venu vers moi Parce que j'avais d'autres Projets de pull Et que j'avais envie De changer un peu aussi De sortir de ma zone De confort Donc on verra bien Si c'est un échec Ou une réussite Mais j'aime bien Mon petit croquis Donc voilà Affaire à suivre En tout cas C'est une laine Que je vous recommande Probablement Après je ne l'ai pas Encore tricotée Donc je vais à faire à suivre Aussi de ce côté là Mais voilà C'est une laine Qui est très douce Au niveau de la base Les coloris sont très intenses Par contre j'imagine Qu'elle va dégorger Un petit peu Il va falloir que je fasse Attention au premier bain Et que je fixe bien Mais voilà On verra Notamment avec l'échantillon aussi Mais j'ai hâte Du coup D'avancer mon projet Maison Septembre Et de passer à la suite Donc voilà Pour Voilà pour la laine Hop Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi Ah oui J'ai le droit A un petit sachet De 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 Lessive Dans ma commande Et Voilà Donc on a Une petite recommandation Pour prendre soin De De son tricot Et de sa laine Et La petite touche Que j'aime beaucoup C'est un peu tordu Sur du papier Comme j'ai fait Les instructions Pour le lavage des boutons Et Un petit mot De remerciement Donc Vous pouvez Retrouver Ces laines Sur son compte Instagram Notamment Arrobas Boullissime Tout simplement Voilà pour la laine Et on passe A un design Alors pour un design Je vous avais parlé La dernière fois De De Mon envie De faire un petit pull Un peu Léger Manche courte Aussi A rayure On avait parlé Du Est-ce que j'arrive A être pointée Du Elegance Voilà De mon Modèle Elegance Et 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 Ouh Je suis pas bien centrée Là ça va pas Vous êtes complètement C'est ultra grave Mais Complètement Super méga grave Mais bon Voilà Vous êtes mieux là Je pense que Les chakras vont s'aligner De 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 Le meilleur Donc Le Elegance Voilà Que je vous avais dit Que j'avais envie De refaire Parce que J'aime bien Le côté rayure Verticale Mais J'avais envie De rayure Un peu fondue Donc J'en ai parlé J'avais choisi La laine Sandnesgarn En Alpaga Et Soit J'ai un trou De mémoire Sur la qualité Mais bon Voilà Sandnesgarn En Alpaga Et Soit De Murier Que j'ai trouvé Chez Lily Comme tout Et Avec Pour les rayures J'ai voulu faire Avec juste Un fil De Stellina Donc J'ai choisi La gamme Stellaris De crème Que Sous le boule Qu'on trouve aussi Chez Lily Comme tout Et du coup Je vous avais dit Les votes Machin Est-ce que Plutôt doré Plutôt rose Et juste avant Au moment où J'avais commencé J'ai fait un tricoté On a fait un tricoté Extérieur Avec les copines Et J'avais ramené Les deux Et en fait Elle m'avait dit C'est vrai que le rose Risque de sortir Un petit peu mieux Avec tes cheveux Voilà Donc j'ai suivi Leur conseil Et je ne suis pas Du tout déçue Parce que Je l'ai fini Avant-hier Et voici Le résultat Alors pareil Je vous ferai La petite séquence Portée après Alors Ce n'est pas Tout à fait le même Donc Pour resituer Juste Élegance C'est une marinière Aux rayures verticales Donc qui est tricotée De gauche à droite Ou de droite à gauche Peu importe Avec L'épaule C'est fait En aller-retour Mais on fait aussi bien Le devant Que le dos En même temps Avec quelques augmentations Pour respecter La pente de l'épaule Ensuite On fait que le devant Avec une encolure Légèrement en V Très légère Assez proche du cou Et Après On fait le dos Pareil Même encolure De l'autre côté Pour le pull Il est fait Avec la même encolure Devant et dos Et Ensuite On reprend l'épaule Et comme on a fait Un montage provisoire Et un grafting On reprend juste Les mailles des manches Et on fait Les manches Voilà Donc c'est un modèle Qui n'est pas Ultra compliqué Qui est un peu atypique Mais Voilà C'est simple Et Le seul truc C'est qu'il est Particulier Parce que comme il est fait Dans la longueur Et qu'il y a des rayures J'ai détaillé Remparant Ce qu'il fallait faire A chaque taille Donc il y a beaucoup de pages Mais Normalement C'est assez lisible Enfin moi Je trouve ça lisible Il faut me dire Et donc Pour la version Été Donc voilà Je n'ai pas fait les manches Donc par contre J'ai fait les bordures Quand même On voit bien là Les petites rayures Qui sont vraiment Ton sur ton Et Très légère Et du coup Le bas J'ai fait aussi Une bordure Mais beaucoup plus fine J'ai fait que ça Grande point mousse Alors que j'avais dû En faire 12 Sur le pull Et ce qui change surtout Énormément C'est le col Donc j'ai creusé Deux fois plus Devant J'ai gardé le côté Col en V Mais j'ai creusé Deux fois plus Donc Sur les deux Les deux Peint Et pour le dos J'ai pas fait Un V J'ai choisi De De faire Comment dire Une espèce de ligne De démarcation J'ai choisi De faire Des diminutions Et de stopper Au milieu En fait Sur quelques rangs J'ai pas fait De diminution D'augmentation Pour donner vraiment Une forme arrondie Donc Ça vous paraît Peut-être être Un charabia Phénoménal Mais ne vous inquiétez pas J'ai tout détaillé Dans ma page Ravelry Je vais rajouter Aussi le lien Dans la page Du patron Pour celles Qui voudraient Voilà Donc pour que ce soit Abordable Pour tout le monde Mais voilà J'ai détaillé C'est vraiment pas compliqué J'ai suivi Quasiment à la lettre J'ai juste modifié Le nombre de diminutions Sur le col devant Et sur le Et le nombre d'augmentation Sur l'autre pan Et j'ai Pareil J'ai légèrement Modifié dans le dos Mais pas grand chose Au lieu de faire Je crois que c'est 20 diminutions 20 augmentations J'en ai fait 16 Après j'ai fait 16 Rangs normaux Et ensuite J'ai refait 16 16 augmentations Voilà C'est pas sorcier Du tout Et voilà Donc Je vous laisse Avec une petite vidéo Portée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Alors voilà Je J'espère que ça vous plaît Moi j'en suis très contente Je le vois bien Avec un jean Ou même avec une petite Une petite robe Vous savez Une petite robe Une robe longue Ou quoi A mettre juste par dessus En fin de journée L'hiver L'été Quand le soleil tombe Et qu'il y a la fraîche Qui vient Un peu comme on enfilerait Un petit gilet fin Et ben voilà Je m'imagine comme ça Voilà Alors Concernant la laine Le rendu final de la laine Après blocage Et après lavage Il est magnifique Enfin je sais pas si vous voyez Mais en fait Il était La laine était déjà très belle Mais le lavage de cette laine Fait que maintenant Il est vraiment en plus Très souple Et vraiment très C'est très très appréciable Et très agréable À porter C'est d'une légèreté De ouf Alors qu'on a quand même De l'alpaga Et de la soie Mais voilà Il y a une fluidité Une légèreté De cette laine Franchement Je recommande Elle est magnifique Donc voilà Pour ce modèle Et on va maintenant Passer A Une petite explication Donc On m'a demandé De parler Des boutonnières Après coup Et je me suis dit Que pourquoi pas Donc pourquoi faire Des boutonnières Après coup Parce qu'on tricote Par exemple Un gilet En aller-retour C'est le cas De mon Saïga Par exemple Du gilet Saïga On le tricote On le tricote en aller-retour Et une fois Que le projet Est fini On va relever Des mailles Sur un Demi devant Puis ensuite Relever des mailles Enfin Tricoter Cette boutonnière Et cette bande De boutonnage Et ensuite Et ensuite Faire la même chose De l'autre côté Sauf que Dans la première bande De boutonnage On va plutôt On va Comment dire On va faire des côtes Normales Par exemple Des côtes 1-1 On va rabattre Et alors Moi ma technique C'est que du coup Après j'essaye Soit je couds Les boutons Tout de suite Par exemple En fonction De mon nombre De boutons Si j'ai 6 boutons Je vais répartir Équitablement Mes 6 boutons Et comme ça Ça me permet De voir A quel endroit Je vais devoir faire Mes boutonnières De l'autre côté Donc soit je couds Directement les boutons Soit je mets Les petites épingles En poule Et donc voilà Donc en général Je prends Je mets un bouton En haut Un centimètre Un centimètre et demi Du haut de l'encolure Et pareil Un centimètre Un centimètre et demi Du bas Et ensuite En fonction du nombre De boutons Qui me reste Je divise Pour savoir Combien Enfin Par exemple Hier j'ai fait une boutonnière Pour un autre projet J'ai compté Le nombre Bah non C'était pour coudre Mes boutons Sur le valériane J'ai compté Le nombre de rangs Que j'avais fait Sur la bande de boutonnage Et comme j'avais encore 4 boutons à coudre J'ai divisé par 5 Parce qu'entre chaque bouton Il va y avoir 5 sections Donc j'ai divisé par 5 Et du coup Je me suis retrouvée A devoir faire 13 à compter J'ai compté 13 mailles Entre chaque Entre chaque bouton Et je cousais le bouton Donc 13 mailles Je coupe le bouton 13 mailles Je coupe le bouton Etc Et ainsi Ça m'a permis D'avoir Je pourrais vous remontrer Ça m'a permis D'avoir Les boutonnières Espacées Vraiment Le plus Harmonieusement Possible Et donc Une fois qu'on a fait ça Sur le deuxième Demi devant Donc on va relever Encore les mailles Un petit aparté J'ai fait un tuto Relever les mailles Où dessus Vous pouvez voir Comment relever les mailles Sur les encolures Mais aussi justement Comment relever les mailles Sur les flancs Et sur les côtés Des gilets Pour faire ces fameuses Boutonnières Peut-être que je peux Incruster la vidéo Ici Et donc Et donc Et donc Je disais quoi Donc on relève Le deuxième Demi devant Et là vous faites Quelques rangs Ça dépend Combien fait Votre boutonnière Mais vous faites La moitié des rangs Ensuite Moi je fais Donc mes boutons Mes boutonnières Donc je rabats une maille Et au suivant J'en monte une Et après On finit Les quelques rangs Pour arriver au même nombre Et on rabat Tout simplement Je n'ai pas de technique Magique Tout ça en général C'est expliqué Dans les patrons Après voilà S'il y avait D'autres questions N'hésitez pas A plus détailler Quand vous voulez Des choses Pour les explications Mais voilà Pour les boutonnières Après coup Et du coup On va passer A la partie couture Donc j'ai J'ai fait le tour J'ai peu de choses A montrer en couture Je ne sais pas J'ai toujours du mal A revenir à la couture Donc j'ai découpé Un patron Je vais vous en parler Donc on passe à la couture Avec Avec quoi ? Avec un patron de couture Alors pour la couture J'ai eu envie Soudainement De faire une robe d'été Avec un tissu Que j'avais en stock Donc j'ai retrouvé J'ai retrouvé Le liberty Le liberty Le tissu Desi et T De l'istela Que j'avais acheté Donc là Je n'en ai plus beaucoup Hop La viscose Et j'avais envie De me faire une robe Longue d'été Donc j'ai cherché un peu Et je suis allée voir Notamment du côté De Anna Rose Pattern Parce que vous savez Que j'aime bien ses patrons Je trouve que c'est toujours Très détaillé Et j'ai trouvé Donc dans ses patrons La robe Nora Hop Donc cette version là La version longue Ma photocopie Elle a squeezé Le pas de la robe Donc J'ai Découpé le patron Donc c'est une J'ai fait Alors ce qui est bien Dans les patrons De mode De Anna Rose Pattern C'est qu'ils sont vraiment Pareil adaptables On fait ce qu'on veut C'est à dire que là Il y a une ligne de couper Couture On peut la faire Sous poitrine On peut la faire Donc sous poitrine C'est empire On peut la faire A la taille Et on peut la faire A la hanche Donc on choisit vraiment Le corsage qu'on veut Pareil pour la longueur On le voit là Ça fait plus une basque Et là on a la jupe Au genou Et ici la jupe Version longue C'est vraiment Le patron détaille Plusieurs options De Plusieurs options de couture Et c'est ce qui me plaît Dans ses patrons D'où mon craquage Chez elle Donc là j'ai coupé Toutes les parties Alors j'avais un tout petit souci C'est qu'il me manquait Un carré comme ça Donc j'ai un peu bidouillé Mais ça se voit pas Par contre je ne peux pas Vous la montrer Parce que voilà J'avais commencé J'avais découpé Mais je n'ai pas cousu encore Pour trouver le temps Merci les enfants Non Mis à part ça J'avais d'autres projets Et la journée Du coup je me suis plus occupée Du tricot Que de la couture Voilà Plaisir On va voir Peut-être que pendant les vacances J'arriverai A trouver un peu de temps Pour coudre On croise les doigts Mais voilà Donc la prochaine fois J'aimerais bien vous la montrer J'aurais aimé partir en vacances avec Mais là j'y crois un peu moins On verra Que je me mette un coup de pied aux fesses Que j'assomme les enfants Je blague N'appelez pas la das Donc voilà Donc pour ça J'ai pas plus de choses à vous montrer Et je ne Je suis en train de préparer un truc à vous montrer Mais je crois que je vous l'ai déjà montré Donc je vais pas le faire Donc du coup ça va être plutôt fini pour aujourd'hui Parce que je n'ai pas racheté de nouveaux tissus Donc je ne peux pas vous montrer Comme je ne coupe pas J'achète pas de tissus Ça me paraît logique Dans un souci d'économie Et d'écologie Mieux mais moins Moins mais mieux Je sais plus Non oui je vous ai montré la box la dernière fois C'est le seul truc graissant que j'ai acheté Mais du coup voilà Je vous l'ai déjà montré Non bah j'ai fait le tour je crois Il va être un peu court Mais voilà ce sera l'épisode d'été J'espère que ça vous a plu quand même On se retrouve donc une prochaine fois Sûrement à la rentrée Avec pas mal de petites surprises Et merci d'être toujours fidèle Merci à vous d'être là De faire vivre Ma petite entreprise N'hésitez pas à me laisser Des commentaires si vous avez envie Des petits pouces si vous avez envie A vous abonner Si vous avez envie Si ce n'est pas déjà fait Toutes les infos Je ne sais pas l'impression Je vous remercie infiniment Encore Merci Je ne sais pas combien de fois Je dis merci quand à chaque fois Et on se retrouve Après les vacances Je ne sais pas Au mois de septembre sûrement Au mois d'août septembre On verra Mais voilà Merci encore Bisous bisous Bonne journée Bonne soirée Ou quoi que ce soit Sous-titrage ST' 501